bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien depuis hier soir apple vient tout juste de lancer la release candidate la toute dernière mise à jour d'ios 14.4 ce qui veut dire que la prochaine version qui sortira normalement sera la bonne donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait puisque je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet lors de la sortie finale et nous allons voir ensemble tout ce qui va se passer côté nouveauté d'ici une dizaine de jours on aura donc la version finale d'ios 14.4 et dans cette petite vidéo courte je voulais vous parler des toutes petites choses qui ont été modifiés on n'est pas vraiment sur de grosses nouveautés mais on est vraiment sur des petits réglages avant la version finale dans cette version ios 14.4 on va parler pas mal de l'appareil photo beaucoup de correction et l'une des corrections majeures de cette version ios 14.4 ça se passe côté iphone 12 pro c'est ce que dit apple côté appareil photo il semblait qu'il y avait un problème lorsque vous preniez des photos en hdr on pouvait s'apercevoir que la photo portait des traces d'artefacts ce problème est corrigé sous ios 14.4 alors comme je vous ai dit donc cette version ios 14.4 est vraiment basé côté appareil photo via les iphone 12 et on a maintenant comme vous pouvez voir sur votre écran votre iphone va maintenant pouvoir repérer de très très petit code qr l'iphone va pouvoir maintenant récupérer un code qr le plus petit qui soit les codes qr maintenant seront mieux reconnus par votre iphone une meilleure numérisation un meilleur scannage des codes qr et ça ça peut être vraiment sympa par rapport aux personnes non voyante ou malvoyante qui pourront certainement avoir un meilleur rendu car parfois on rencontre sur certaines boîtes sur certaines notices des codes qr que l'iphone n'arrive pas à les numériser et peut-être que grâce à cette version ios 14.4 on aura la possibilité d'avoir un meilleur rendu sur ces codes qr alors par rapport à cette mise à jour on va toujours rester sur les iphone la gamme des iphone 12 et là par contre si vous avez eu un problème avec votre appareil photo avec l'appareil photo de votre iphone 12 12 mini 12 pro et 12 pro max si votre appareil photo a été échangé et n'est pas correctement identifié par apple vous allez donc recevoir une notification vous disant que l'appareil photo n'est pas du tout un appareil photo correspondant apple cette notification tant certainement à vous dire que le réparateur ne vous a pas remplacé votre appareil photo avec une pièce apple donc ce qui voudra dire que vous allez être au courant avec une pièce et certifié apple ou pas ça doit être certainement pour ça que vous allez recevoir cette notification cette release est vraiment une version avant la version finale qui tend à corriger plus de bugs que de rajouter des nouvelles fonctions alors à côté accessibilité si vous êtes comme moi et que vous utilisez voice over et que vous aviez en fait des problèmes d'appels on avait sous ios 14.4 un problème lorsque vous étiez donc écran verrouillé pour recevoir des appels ce bug a été corrigé alors attention je tiens le souligner toutes mes sources viennent en grande partie de l'application e-génération je sais que certains d'entre vous utilise cette application d'autres pas donc je vous tiens au courant des différentes nouvelles fonctions ou des différents des différentes corrections de bugs qui ont pu être réalisés sur cette version ios 14.4 release candidate alors beaucoup de lecteurs d'ailleurs de génération c'était plein au niveau du clavier il y avait pas mal de ralentissement au niveau du clavier que ce soit dans spotlight que ce soit dans note partout où vous deviez rédiger la correction de ce bug a été mis en place terminé vous pouvez maintenant écrire à toute vitesse aucun souci à ios 14.4 à régler release à régler ce problème sans souci pour l'instant je n'ai pas rencontré ce genre de problème dites moi en commentaire si vous même vous aviez eu des problèmes de ce genre n'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous avez installé cette version et si vous avez donc rencontré des soucis sur d'autres points que je n'aurais pas parlé dans cette vidéo voilà par rapport à cette version ios 14.4 donc release candidate la version officielle devrait pas tarder dans les prochains jours on devrait avoir une version finale je vous en parlerai on verra ensemble les différents gros points de cette version finale merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à nous suivre plus de 55000 abonnés actuellement sur la chaîne c'est vraiment génial merci à tous et surtout donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous